C'est un peu comme juste plaisir qu'à l'ombre du Mont Ventoux, le géant de Provence où je coule deux rejours d'avocats en retraite, je vous adresse ce message pour fêter ces 20e rencontres de droits rurals. 20 ans déjà. En fait, il y a un peu plus de 20 ans, avec quelques fidèles de l'Association française de droits rurals, dont j'assurais alors le secrétariat général et Jean-François Lepetit la présidence, je proposais au directeur de la Société des agriculteurs de France, qui deviendra quelques années plus tard le think tank à Gridet, d'organiser un rendez-vous annuel à l'automne au cours duquel des juristes, experts en droits rurals, pourraient débattre devant un parterre d'acteurs de toutes spécialités, participant au développement et à la croissance de l'entreprise agricole. L'histoire des rencontres de droits rurals commence discrètement le 24 octobre 2000, avec l'organisation d'un premier colloque à l'initiative de la section Île-de-France de l'Association française de droits rurals, alors présidée par Annie Charlaise, responsable du service juridique à l'Office national de la chasse, qui deviendra l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, puis l'Office français de la biodiversité. La section Île-de-France s'est adossée à la Société des agriculteurs de France, alors présidée par Jean-François Colomer. Il s'agit de mesurer, d'analyser les enjeux et les perspectives de la loi chasse du 26 juillet 2000, qui vient compléter la loi Verdeil de 1964 et instituer un droit de non-chasse au profit des propriétaires qui ne souhaitent pas ouvrir leur fonds aux chasseurs. Confortées par le succès de ce premier colloque, les deux associations décident de transformer l'essai et de jouer la partie à l'automne, en divisant la journée en deux périodes, la première le matin, consacrée à l'intervention de juristes praticiens et universitaires de haut niveau, et la seconde, l'après-midi, organisée autour d'une table ronde, permettant un large débat très ouvert, conduit par un animateur. Déjà, le cas des rencontres de droit rural se profile. Le 21 novembre 2001, dans le bel amphithéâtre de la rue d'Athènes, un nouveau colloque est consacré au thème « La loi et les usages de l'eau ». Il s'agissait de décrypter le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau, porté par la ministre de l'Aménagement du territoire et de l'environnement de l'époque, Mme Dominique Voinet. Les colloques, qui réunissent de plus en plus de monde, vont se suivre à l'initiative de la section Île-de-France et de la SAF. 13 novembre 2002, les rapports entre propriétaires, exploitants et usagers du territoire rural, quels enjeux juridiques ? Et le 19 novembre 2003, c'est l'entreprise agricole, un patrimoine transmissible qui est au cœur des débats. Le 17 novembre 2004, sous la présidence du regretté Orvée-Maurice, c'est la réforme de la politique agricole commune qui est à l'honneur. L'année 2005 est marquée par un tournant. La forme du colloque se pérennise mais évolue. La section Île-de-France passe le flambeau à l'AFDR nationale, qui prend alors l'initiative de donner au colloque automnal un nouveau cadre pour l'inscrire dans la pérennité. Ainsi naissent les rencontres de droit rural dont l'appellation sera protégée. Le 23 novembre 2005, ces premières rencontres en avance sur le journal officiel vont permettre de débattre de la loi d'orientation publiée le 5 janvier 2006, qui crée le fonds agricole et le bail cessible. Et le 23 novembre 2006, avec encore un peu d'avance, c'est la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, publiée le 30 décembre 2006, qui sera évoquée lors de ces deuxièmes rencontres. Cette loi est l'aboutissement du projet de loi alors élaboré par Dominique Vouenet et voté en première lecture, nous le savons, en 2001. En 2007, quels enjeux pour les OGM ? Puis 2008, l'entreprise agricole, des outils au service de la performance. 26 novembre 2009, sous la présidence de Laurent Klein, les rencontres de droit rural ouvrent un débat sur la concurrence au cœur de l'agriculture de demain. En 2010, le 25 novembre, les rencontres portent sur la loi de modernisation du 27 juillet 2010 de l'agriculture à la pêche. Et les juristes s'interrogent, une loi pour quoi faire ? 2011, 2012, 2013, les thèmes traités s'inscrivent toujours au cœur de l'actualité, avec un souci constant de prospective. La politique d'installation est-elle assez performante ? L'agriculteur producteur de biodiversité, quelle finalité pour les territoires et les agriculteurs de demain ? Réforme de la PAC et réforme des droits à produire, jusqu'où déréguler les marchés ? 2 décembre 2014, loi d'avenir, régionalisation, quels impacts sur l'entreprise agricole ? Et le 26 novembre 2015, c'est la forêt qui est à l'honneur, avec ce thème si cher à de nombreux adhérents de nos deux associations, la forêt française, le réveil de la belle endormie. 2016-2017, ah, il faut embellir l'immeuble de la rue d'Athènes et redorer le blason de l'amphithéâtre. Les rencontres de droits ruraux se mettent en hibernation jusqu'au printemps 2018. Réveil le 10 avril 2018, pour les 17e rencontres, un grand thème synthétique, le droit rural à la croisée des chemins, est analysé par les excellents juristes et universitaires, membres de nos associations. Je nommerai sans être exhaustif, faute de temps et de place, Hubert Bosse-Platière, Christine Lebel, Carole Hernandez-Zaquin. 11 avril 2019, les 18e rencontres de droits ruraux ont décidé de débattre d'un thème nouveau pour quelques-uns, les biens communs en agriculture, tragédie ou apologie. Il est difficile d'appréhender la notion de bien commun ou de commun de manière synthétique. On pourrait néanmoins les définir comme des ressources en accès partagé, gérées collectivement par une communauté d'usagers, dans le but de les préserver et les renouveler. Animés par Hubert Bosse-Platière, Benoît Grimaud-Pré et Jean-Baptiste Millard, délégués généraux d'Agridé, ces rencontres auront permis d'analyser les formes d'appropriation et de gestion collective des ressources. Association communale de chasse agréée, opérateurs fonciers, section communale, association syndicale d'irrigation, coopérative, organisme de défense et de gestion d'un signe de qualité et bien d'autres. Il aura bien fallu se confiner en 2020, mais les esprits restent toujours en veille. Aussi, dès le 28 janvier 2021, le Grand Amphithéâtre de la rue d'Athènes accueille les 19e rencontres de droit rural pour débattre d'un thème qui défraye toutes les chroniques agricoles. Le CO2 vert capturé par le droit, le carbone en agriculture et en sylviculture. Nous y retrouvons tous ces excellents juristes que vous connaissez bien, le professeur Boss Platière, Stéphanie de Los Angeles, juriste au Cridon Nord-Est, le chercheur Luc Bodiguel et le délégué général du think tank agridé, Jean-Baptiste Millard. Et nous voilà, ce 6 avril 2022, pour souffler les 20 bougies des rencontres de droit rural qui nous invitent à réfléchir et à débattre sur l'évolution des structures sociétaires au regard d'un droit rural d'ordre public, administré et encadré. Ce matin, deux intervenants, Stéphanie de Los Angeles et Hubert Boss Platière, dont nous attendons avec une impatience non dissimulée les exposés, vont décrypter un nouvel outil juridique mis à la disposition des SAFER pour exercer un contrôle toujours plus serré sur les mutations de parts sociales. C'est la loi Sampastus, du nom du député qu'il a porté sur les fonds baptismaux, qui sera publié dans la discrétion le 23 décembre 2021, alors que les acteurs du monde rural enfin déconfinés et démasqués sont concernés par les cessions de parts sociales, et ils préparent le réveillon. Voilà donc un beau cadeau de Noël pour les SAFER. De nombreux cris d'alarme relayés par la presse nationale et les médias spécialisés ont révélé les inquiétudes des acteurs du monde rural face aux grandes tendances au sein des marchés fonciers agricoles et ruraux. Il s'agit d'abord de la poursuite de l'accaparement des terres agricoles, même si cette situation ne doit pas être exagérée. Mais il est vrai qu'une trop grande concentration des terres peut conduire à terme à des systèmes de production qui génèrent moins de valeurs ajoutées et donc moins d'emplois. Il s'agit ensuite de l'artificialisation des terres agricoles qui repart à la hausse, nous le savons. Divisé de moitié entre 2007 et 2014 en raison de la crise financière, l'urbanisation des terres agricoles est repartie à la hausse à partir de 2015. Les ventes des terrains agricoles destinées à l'urbanisation ont augmenté de 20% par rapport à 2015 et 28 000 hectares ont ainsi quitté l'agriculture pour un montant représentant 4,6 milliards d'euros. Il s'agit enfin du développement des sociétés. Il y a d'abord les sociétés d'exploitation agricole qui s'accroissent au détriment des exploitations individuelles. Il s'agit également d'une montée en puissance des sociétés capitalistiques de portage foncier constituée majoritairement par des personnes physiques qui achètent des parts sociales dans des conditions souvent opaques. Ici, c'est toute la question de l'ouverture de l'agriculture aux capitaux extérieurs qui est posée, si bien analysée par François Bursegle que nous allons entendre en fin de matinée, dans un ouvrage qui fait autorité, question sur laquelle l'Association française de droit rural s'est récemment penchée à l'occasion de son congrès national alors organisé à Bourges en octobre 2018. Dans ce contexte rendu particulièrement sensible qui interpelle sur les finalités du foncier agricole et rural au regard de la place et des missions qui doivent être données à l'agriculteur et aux nouvelles fonctionnalités de l'agriculture en matière environnementale et de développement des énergies nouvelles, l'Association française de droit rural s'est à plusieurs reprises penchée sur le devenir du foncier agricole et rural pour aider les pouvoirs publics à porter sur le bureau des assemblées parlementaires des projets de loi novateurs et cohérents. Le ministre a en effet annoncé à plusieurs reprises le lancement d'une grande réflexion sur les outils de gestion du foncier agricole et rural conduite par une mission parlementaire menée par le député socialiste Dominique Potier en vue de préparer l'élaboration et le vote d'une grande loi foncière prévue, soi-disant, pour la fin de l'année 2019. Cette future loi devrait permettre de proposer le renouvellement des outils juridiques et fiscaux actuels afin de protéger et partager le foncier agricole et rural considéré comme un élément indispensable au développement de l'agriculture face à la concurrence des différents usages de l'espace rural. Déjà, à l'occasion d'un grand colloque consacré au portage du foncier en agriculture, organisé il y a quelques années, en 2017, par les sections Bourgogne et Rhône-Alpes de l'Association française de droit rural, le professeur Hubert Bosch-Platière avait concédé que 50 années après les grandes lois d'orientation des années 60, l'agriculture se heurtait à un droit rural qui ne remplissait plus ses fonctions. Eh bien, la grande loi foncière n'est toujours pas là. La loi Sampastouste, dont le président de la FDR, notre ami François Robbe, a fait une excellente analyse dans le dernier numéro de la revue de droit rural, saura-t-elle répondre à l'objectif qui lui est assigné, favoriser l'installation des jeunes agricultures dans notre pays à tant besoin ? Les débats d'aujourd'hui permettront, j'en suis persuadé, de tenter de répondre à cette question récurrente. Alors, chers amis, il me reste à vous aider à souffler les 20 bougies des rencontres de droit rural en souhaitant à cet événement un excellent anniversaire. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada